... Depuis juin 2015, la Direction des soins du CHI Hôpitaux de Rouen déploie dans les unités de soins un outil moderne pour dynamiser les réunions d'équipe, celui de faire des réunions debout. Une telle posture peut paraître étonnante, mais conduit à moins de réunions et à des réunions plus efficaces. C'est le double effet de ce que les anglo-saxons baptisent les stand-up meetings. C'est un outil moderne de management pour les cadres de proximité, leur permettant de rassembler leur équipe au pied d'un tableau visuel où chacun retrouve toutes les informations, les actions mises en place. En effet, l'an dernier, nous avons eu les résultats de l'enquête de prévalence des SK qui montraient une augmentation dans les services de médecine. Nous avons donc décidé d'équiper ces services de nouveaux matériels, de matelas classe 3 et de reprendre avec les équipes tous les éléments de la prévention des SK avec un certain nombre d'indicateurs à suivre. Et donc, le stand-up meeting correspond à une méthode dynamique. Plus de tables, plus de chaises. Le service de médecine interne se retrouve donc en cercle pour faire ses bilans d'équipe. Donc aujourd'hui, c'est la dernière séance du stand-up meeting qui concerne la fiche individuelle de connaissance du patient. 10 minutes pour lancer la dynamique de la semaine, un moment d'échange entre l'équipe pluridisciplinaire très efficace. Les personnes à contacter, elles sont notées. La personne de confiance, c'est marqué, ne peut répondre. Donc j'ai complété. On a les coordonnées du SIAD. Ce genre de réunion, c'est typiquement une activité de discussion, de dossiers avec un ciblage de points un petit peu particulier. Et donc, ça nous permet d'échanger entre personnels médicaux, paramédicaux autour d'un dossier de façon assez conviviale. Donc je pense que ça a vraiment été bénéfique pour l'unité, pour l'équipe et surtout aussi pour le patient à la fin puisqu'on a pu vraiment améliorer, vu les résultats qu'on a avec nos fameuses pastilles, améliorer nos performances. Donc je pense que c'était bien sur le plan des liens et excellent pour le patient. Cette forme de réunion améliore les performances des services en amenant l'équipe à se questionner sur ses pratiques professionnelles et se recentrer sur ses objectifs. Sur notre travail, sur la prise en charge du patient, si le matériel était adapté, si on faisait bien nos changements de position par rapport à l'escar, si les supports de travail étaient bien utilisés, et quels nouveaux supports pouvaient nous permettre d'améliorer notre prise en charge au quotidien. Au bout de six semaines, le stand-up a permis qu'on n'avait plus du tout d'escar ou alors c'était des escar acquis ultérieurement avant l'hospitalisation des patients. On est content, on est content de la prise en charge qu'on amène aux patients au quotidien et la qualité qu'on donne dans notre travail, qu'on met dans notre travail. Le stand-up meeting, un outil amené à se développer sur d'autres thématiques que les escar, dans le but d'améliorer en permanence la qualité des soins. On est sur le matin normal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada